Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est l'un des plus beaux jours que j'ai pu passer dans l'année 2023. Une annonce absolument exquise, au goût mielleux, sucré. Oh là là ! Mesdames et messieurs, Neymar annonce qu'il restera au Paris Saint-Germain avec ou sans amour. Vous vous rendez compte ? Parce qu'on a vu les supporters imbéciles, voleurs, arnaqueurs, menteurs, tricheurs, aller devant chez lui et lui demander de quitter la France. Malgré cela, Neymar trouve la force de rester au Paris Saint-Germain qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, une attitude royale, une attitude d'empereur. Il n'est pas là pour que le peuple puisse apprécier tout ce qu'il a à faire dans sa carrière. Non ! Ça, c'est les rois qui agissent comme ça. Écoutez, mais chef, monsieur le roi, mais le peuple va vous haïr. Non, c'est pas grave, c'est le destin d'un roi. Écoutez, je suis un roi et je ne suis pas là pour me faire aimer par tout le monde. Je dois faire ce qui est bien pour le peuple. Et ce qui est bien pour le peuple, c'est de continuer à me battre pour ce peuple incroyable qu'est le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte ? Si ça, ce n'est pas une attitude de roi, d'empereur, je ne sais pas ce que c'est. Voilà ! C'est ça qu'on appelle un joueur qui aime son maillot et qui aime son entreprise et qui aime une partie des supporters. Parce qu'il sait qu'il y a des supporters qui sont déviants, qui mangent un peu de caca et qui viennent dire du grand n'importe quoi sur lui. Il le sait, bien sûr. Il le sait qu'il y a des gens qu'au lieu de faire caca par les fesses, ils font caca par la bouche en disant du grand n'importe quoi. Et après, dès qu'ils ont fini de dire n'importe quoi, ils rôtent. Ça, c'est... Pour nous, on dit qu'ils ont rôté, mais eux, ils ont pété de la bouche. Moi, je vais vous dire un truc. Neymar, il va falloir commencer à arrêter de le critiquer. Vous oubliez qui est Neymar. Neymar, à l'âge de 12 ans, on commençait déjà à le comparer, à appeler. Quand il a eu 13 ans, il était au Real Madrid, il faisait des tests partout. Toi, t'étais où ? Hein ? Donc là, on vit dans une société où des gens qui ne savent pas jouer au foot vont expliquer à des joueurs qui savent jouer au foot comment il faut faire. Donc bientôt, nous, on va aller dans les hôpitaux et on va dire aux chirurgiens, mais qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, change d'hôpital. Tu n'arrives pas à opérer. T'es nul. T'es trop nul. Regarde-moi ça. Regardez. Regardez. Il a raté encore une opération. Oh là là. Quel chirurgien pourri. Franchement, ce chirurgien, il ne va jamais nous ramener à la Ligue des Champions. C'est ça ? C'est ça que vous allez faire ? Hein ? Et puis bientôt, il y aura les pilotes d'avion. On va aller les voir. Oh, toi aussi là. Pourquoi tu voles comme ça dans les airs ? Laisse-moi, pousse-toi, je vais le faire. C'est comme ça que vous allez faire ? Hein ? Donc maintenant, ceux qui sont diplômés pour faire des choses, on va aller les critiquer et on va se mettre à leur place pour tout casser. Parce que là, parmi tous les supporters, tu lui donnes le maillot et il remplace Neymar, le Paris Saint-Germain se trouve directement à jouer dans les égouts. Tu entends ? Je suis content de l'annonce de Neymar. Sache que ce sera toujours avec amour qu'on te regardera et qu'on te soutiendra.